Salut les amis, admettons que le Joker est l'un des méchants les plus mémorables et les plus fous de l'histoire. Le psychopathe de génie, le clown le plus dangereux, l'éternel rival maléfique de Batman, l'un des personnages les plus emblématiques de la culture populaire moderne. Il est évident qu'un tel personnage ne pouvait tout simplement pas rester sur les pages de la bande dessinée, et est donc apparu sur les écrans avec Batman. Cependant, jouer le tueur clown n'était pas si facile. De sérieux problèmes attendaient chaque acteur qui a incarné ce rôle, et bientôt, les gens ont commencé à parler de la malédiction du rôle de Joker. Pensez-vous qu'elle existe vraiment ? Regardons chaque option séparément. Allons-y ! Commençons par une histoire. Comme vous l'avez probablement déjà compris, le personnage de Joker a été créé en tant qu'antipode principal de Batman. Joker devait être un digne adversaire, insolite et même exotique. Mais certainement pas un gangster ordinaire qui est facile à mettre derrière les barreaux. Non, il devait être un méchant incroyablement spécial. Une source constante de conflits pour Batman, une sorte de professeur Moriarty personnel. Mais encore plus fou que le personnage de Conan Doyle. Oui, beaucoup plus redoutable, cruel, fou et vert que le personnage de Conan Doyle. Mais Batman, lui, n'est pas Sherlock Holmes. Joker doit son sourire mémorable à l'auteur de bandes dessinées Bill Finger, qui a été inspiré par l'image de Conrad Fidder dans l'adaptation cinématographique de L'homme qui rit de Victor Hugo. Le personnage principal du film, nommé Greenplane, a un visage défiguré à cause duquel il semble sourire constamment. Cela vous rappelle quelque chose ? C'est un peu effrayant. Mais revenons aux incarnations du Joker et considérons chaque option. Allons-y ! Le 25 avril 1940, la première apparition du clown fou dans les bandes dessinées a eu lieu et les premières adaptations cinématographiques du personnage ont eu lieu dans la série télévisée Batman de 1966, où le Joker a été joué par César Romero. Le premier acteur à jouer le rôle du méchant et en même temps, sa première victime a été l'acteur César Romero. Vous n'avez même pas entendu parler de lui ? Ce n'est pas surprenant, car Romero est né au début du 20e siècle. Ses parents ont transporté du sucre de leur pays d'origine, du Cuba aux Etats-Unis, mais après l'effondrement du marché boursier, l'entreprise familiale de Romero a été détruite. Depuis lors, César Romero est devenu le principal soutien de sa famille. La capacité naturelle de César à danser et à performer sur scène, puis sur un grand écran à Hollywood, lui ont permis de soutenir sa famille. Et bien qu'il ait été populaire dans le cinéma, la radio et la télévision pendant près de 60 ans, cet acteur est aujourd'hui injustement oublié par le public. Mais une fois dans le passé, cet homme grand et assez attrayant n'a littéralement pas quitté les écrans. Certes, il a joué principalement des amants latino-américains, des personnages historiques et des méchants spectaculaires. Dans les années 60, Romero a commencé à vieillir et il lui était de plus en plus difficile de jouer des rôles de jeunes personnages. C'est alors qu'il a commencé à apparaître à la télévision. Et ensuite, à l'âge de 58 ans, César a reçu le rôle de Joker. Il s'est avéré que l'acteur vieillissant a beaucoup d'énergie pour en consacrer au clown fou. De plus, le film sur Batman de ces années était plus une comédie qu'un blockbuster, auquel nous sommes habitués aujourd'hui. Malgré cela, Romero a dû faire beaucoup d'efforts sur le plateau. Oui, il aimait le rôle de Joker et ne le considérait pas comme difficile. Mais le rôle lui-même semblait penser autrement. Déjà sur le plateau, l'acteur a commencé à souffrir de graves maux de tête. Cependant, Romero a attribué cela au maquillage. Depuis, il lui a fallu au moins une heure pour se transformer en Joker. La plupart des problèmes se posaient avec la perruque de l'acteur. Elle était collée directement sur le front et après un certain temps, Romero avait une terrible migraine. Bien sûr, personne n'y a prêté beaucoup d'attention. En effet, lors du tournage, de nombreux acteurs ont dû surmonter des difficultés et l'image de ce Joker était beaucoup plus douce que celle d'aujourd'hui. Mais qui sait, c'est peut-être le premier signe, le premier pas pour la malédiction du Joker. Jack Nicholson, l'adaptation cinématographique du film Batman de Tim Burton, a eu lieu en 1989, laissant un héritage précieux. C'est ce film qui a donné naissance à la soi-disant Batmanie et à la mode des Blackbusters, basé sur la bande dessinée. La tonalité sombre, l'esthétique gothique et l'excellent accompagnement musical de Daniel Elfman sont devenus la base des films d'animation non moins cool. Afin de monter un personnage vraiment fou et cruel, Burton a décidé de choisir un acteur professionnel. Il a invité Jack Nicholson et pas en vain. Nicholson, pas comme les autres, a réussi à incarner un tueur sans merci. Pas étonnant que de nombreux fans de l'univers DC le considèrent toujours comme le meilleur Joker. Malgré le fait que ce n'était pas la première fois que Nicholson a incarné le rôle d'un méchant. Auparavant, il avait joué dans Shining de Stanley Kubrick. Cependant, le rôle d'un clown cruel s'est avéré étonnamment long. Selon des rumeurs, le célèbre acteur aurait très vite commencé à se plaindre de se sentir mal. Une insomnie et une inquiétude étrange tourmentaient l'acteur. Apparemment, le stress causé par le rôle du psychopathe s'est infiltré dans la vie normale de Nicholson. Il est difficile de croire qu'une personne aussi expérimentée que lui ait eu des problèmes avec le rôle de Joker. Bien que Nicholson lui-même n'ait jamais parlé explicitement des obstacles qu'il a rencontrés pour faire face à ce rôle, tout porte à croire que l'acteur a quitté le projet par peur du personnage. Pourquoi ? Eh bien, il suffit de se rappeler qu'il était furieux quand il a appris que Heath Ledger avait été choisi pour le rôle dans Le Chevalier Noir. L'envie est ablamée, c'est possible. Mais quelques temps plus tard, quand Nicholson a été invité à commenter la mort de Ledger, il a déclaré « Je l'avais prévenu que le Joker pouvait non seulement le rendre fou, mais aussi le tuer. Qui sait ? » Heath Ledger, la vraie tragédie, ne s'est produite que dans la vie d'un seul acteur qui a incarné le Joker. Mais pouvant nous parler d'une malédiction ici, se préparant au rôle, Ledger s'était forcé de rendre son Joker très réaliste et unique. Il avait déjà un exemple de Nicholson et Romero. Qu'envenez que personne ne veut être comparé à ses prédécesseurs. L'acteur a soigneusement étudié les bandes dessinées, les œuvres de Francis Bacon, ainsi que le film et le roman Orange Mécanique, qui ont eu une grande influence sur l'image de Joker de Ledger. Mais cela n'a pas été suffisant. Ledger s'est également exposé à la préparation psychologique dangereuse qu'il a enregistrée dans son journal intime de Joker. Dans ce journal, l'acteur conservait des passages de journaux avec des nouvelles tragiques, des photos d'une hyène près d'un clown souriant. L'acteur portait partout ce journal pour se rappeler au bon moment quel personnage sangré et sadique il jouait. Pour s'habituer au rôle, l'acteur a passé 43 jours dans une chambre d'hôtel à Londres où il a expérimenté avec la voix et le riz. Travaillant sur l'image du Joker, il ne dormait que deux heures par jour. L'insomnie habituelle s'est aggravée, mais Ledger ne pouvait tout simplement pas s'arrêter. En conséquence, l'acteur a presque pénétré l'esprit du Joker. Un homme sans conscience ni empathie, un psychopathe, un schizophrène et un meurtrier. Cela pourrait-il passer sans conséquences ? Néanmoins, lorsque le film a été tourné, Ledger a admis que le Joker était son meilleur rôle et qu'il a beaucoup aimé le tournage, même s'il a été épuisant. Mais ce n'était pas la fin. A l'époque, Ledger rendait visite à divers médecins et prenait de nombreux médicaments. La combinaison de médicaments est devenue fatale. L'acteur a été retrouvé mort dans son appartement, six mois avant la première du film Le Chevalier Noir. C'est terrible que le désir d'incarner un personnage affecte tellement la vie et mène à la mort. Il semblerait que le Joker lui-même détruise tout ce qui essaye de jouer et plus ce désir est fort, plus la fin est triste. Jared Leto Contrairement à Jack Nicholson, Jared Leto partage volontiers tous les détails liés à son rôle de clown fou. Et bien que beaucoup ait critiqué l'escadron suicide, il faut bien admettre que Leto s'est préparé très attentivement pour le rôle de Joker. En fait, rien d'étonnant. Car avant cela, le rôle du principal ennemi de Batman avait été incarné par le regretté Heath Ledger et Jared devait au moins atteindre son niveau. A-t-il réussi ? C'est une question de goût. Mais il a définitivement été entraîné au maximum dans le processus, ne pensant pas vraiment aux conséquences. L'acteur a apprécié que le Joker soit privé de tout cadre. Ce qui signifie qu'il pouvait faire tout ce qu'il voulait, non seulement devant la caméra, mais aussi en dehors du plateau. La plupart du temps, l'acteur passait seul à plonger dans l'esprit fou de son personnage. En même temps, pendant le tournage, Leto a organisé pour ses collègues plusieurs surprises désagréables et très étranges. Selon certaines informations, il aurait notamment envoyé un rat vivant à Margot Robbie, ainsi qu'un cochon mort à d'autres acteurs. Il a également donné à Will Smith une série de balles. Scott Eastwood a constamment gardé ses distances par rapport à Leto. Et Will Smith a noté que pendant six mois de tournage continu, il n'a jamais vu Jared Leto, car il n'était pas sorti de son image, même après la commande stop filmée. Le directeur a noté que lorsqu'il était sur le plateau, il avait l'air tellement terrifiant que même les oiseaux avaient cessé de voler. Dans une interview, Leto a admis qu'il avait spécifiquement étudié la violence et observé des choses très controversées. Heureusement, il a compris avec le temps quelle influence puissante tout cela pouvait avoir sur son psychisme. Il s'est donc arrêté. Ou pas. Qui sait ? Leto affirme que pour incarner un personnage comme le Joker, il faut s'habituer profondément au rôle. C'est difficile, mais aussi amusant, car le Joker n'est pas si méchant. Sérieusement, Jared, sérieusement. C'est peut-être ce à quoi ressemble le jeu avec le feu. Joaquin Phoenix Il est évident de dire que le Joker interprété par Joaquin Phoenix est différent de tous les autres. Premièrement, ce n'est certainement pas un film de super-héros, ni même l'un des films de l'univers DC. Deuxièmement, Batman n'est pas au centre du film. Pas même Robin, mais le Joker lui-même. Cela se produit pour la première fois. Ce film est un thriller psychologique avec toutes les conséquences, ce qui signifie que le clown fou est lui-même spécial. Le Joker Phoenix, un homme nommé Arthur Fleck, est un humoriste sans succès. Une version beaucoup plus franche que toutes les précédentes. Même au stade du tournage, l'acteur a admis que le rôle lui faisait vraiment peur. Et qu'il le rendait fou. Lorsqu'il a lu le scénario pour la première fois, il a éprouvé de la pitié ainsi que du dégoût pour son personnage. Chose qui lui a permis de s'habituer au rôle. Pendant la préparation du tournage, Phoenix a perdu 24 kilos. C'est pourquoi sur l'écran, il semble si épuisé et cassé. Cela peut paraître étrange, mais la fin constante l'a aidé à mieux comprendre le Joker et son sentiment d'insatisfaction constante. Il est à noter que l'acteur a cherché à montrer un personnage avec lequel le public ne pouvait pas s'identifier. Et n'a pas prêté attention aux précédents interprètes de Joker. Au lieu de cela, il a lu des livres sur les assassinats politiques pour comprendre les assassins et leurs motivations. Et pendant longtemps, a soigneusement étudié des vidéos avec des personnes souffrant du syndrome de pseudo-bulbaire. En d'autres termes, Phoenix a spécialement inspecté les enregistrements sur lesquels des personnages maladrient de manière incontrôlable et ne peuvent rien y faire. Franchement, c'est difficile à imaginer. Et beaucoup plus difficile à supporter. En conséquence, l'acteur a pris plusieurs mois douloureux pour préparer le rire adéquat. On ne peut qu'espérer que l'immersion si profonde dans l'âme d'un clown fou n'affectera pas Phoenix à l'avenir.